Ce succès d'un rythme d'enfer ici sur l'antenne d'FGI, la radio du festival, je reçois Luc Bonhomme-Boucher-Liga, je prononce bien ? Oui tout à fait. Ah c'est bien la première fois tiens, c'est Luc qui est Luthier. Oui Luthier pour la marque Luc Saint-Charles en fait. Ah oui c'est, alors expliquez-moi, c'est vous, c'est pas vous ? Alors si c'est moi, c'est tout à fait moi, mais j'ai trouvé plus sympa, comme le nom était très compliqué, de raccourcir un peu. C'est en hommage à mon grand-père en fait, parce que Charles c'est son prénom, et bon il nous a quitté il y a très longtemps, mais c'était un amoureux de la musique. Et puis voilà, pour lui rendre un peu hommage, j'ai appelé ma marque Luc Saint-Charles Guitare. Luc Saint-Charles, quelles sont les caractéristiques des guitares ? Luc Saint-Charles, dites-moi tout. Du bois bien sûr, comme pour toutes les guitares, mais principalement apparent, j'aime pas bien utiliser de peinture, j'aime bien voir les veines du bois. La plupart du temps elles sont creuses, je fais principalement des guitares électriques, elles sont principalement creuses. Creuses c'est-à-dire, alors comment on appelle ça, demi-caisse ? Voilà. Je sais pas, j'ai un petit problème de micro, mais on va s'arranger je pense là, oui. On parlait donc, oui ? Continuez, continuez. Présentez-nous les guitares là. En fait, je fais des guitares principalement sur mesure. J'ai pas de production achetée, on va dire, comme ça en magasin. J'ai fabriqué quelques modèles pour montrer ce que je sais faire, et puis après les clients viennent et me commandent en fonction de leur goût. On a un travail de collaboration afin de définir exactement la forme, les spécificités de l'instrument. Et de manière à ce qu'après il ait une guitare qui soit parfaitement personnalisée. Et comment un guitariste peut-il vous expliquer avant la guitare qu'il va découvrir après ? C'est pas facile ça, c'est un métier vous allez me dire. Ouais, c'est un métier. Puis bon, moi avant d'être luttier, d'abord j'ai appris la lutterie tout seul. Et vous êtes guitariste vous-même, j'imagine. Et j'ai commencé par être musicien avant d'être luttier. Quel est le type de guitariste qui fait appel à vos services ? C'est plutôt quoi ? Le bluesman, le rock, non ? Non, il y a de tout. Maintenant j'ai pas non plus une quantité de clientèle sur la lutterie qui soit énorme. Mais jusqu'à présent ce sont des personnes lambda qui sont venues me voir. La dernière que j'ai faite c'est pour un jeune qui était étudiant, qui était fou de musique métal plutôt. Et puis donc je lui ai fabriqué une guitare avec quelques spécificités dans ce genre-là, évidemment. Et comment fait-on pour, je vais dire, attirer ce qui passe ? C'est pas évident. Pour quelqu'un qui traverse le salon, se dire tiens je vais faire appel à lui plutôt qu'un autre. Il faut une sacrée force pour convaincre, pour plaire, pour séduire. Oui mais ici ça se passe pas comme ça. Alors dites-moi. C'est souvent une... c'est surtout des rencontres en fait. Il y a quelque chose de très humain dans le... je crois dans la manière aussi d'appréhender le problème. Là pour ce jeune homme qui m'a acheté la dernière guitare. Il m'a vu sur un festival et il a essayé une de mes guitares. Le son lui a vraiment plu. Et il y a au fur et à mesure, parce qu'il a mis trois ans avant de pouvoir s'acheter cette guitare là. Et au fur et à mesure des rencontres que l'on a eues successives, on a développé un lien de camaraderie quelque part. Et c'est ça qui a amené finalement la naissance de cette guitare aussi. Et quand ceux qui viennent vous voir testent, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous leur dites tiens qu'est-ce que vous avez comme musique ? Expliquez-moi le quotidien de l'exposant. Le quotidien de l'exposant, moi j'ai des guitares principalement électriques. Donc pour les essayer, il y a un lieu spécifique. Donc quelqu'un qui veut essayer va emprunter la guitare et va l'essayer là où ça se fait. Mais il y a surtout beaucoup de discussions. Et c'est après sur les retours du festival que là vraiment on a du travail. Et alors vous n'êtes pas sans ignorer que la guitare électrique c'est aussi le micro ? Alors là vous fabriquez aussi des micros ? Ah non, je crois que c'est entre guillemets chacun son métier. Il y a des fabricants de micros qui sont excellents dans ce qu'ils font. Si jamais je voulais fabriquer un micro, c'est pas du tout dit que j'arrive à faire quelque chose qui sonne. Parce qu'il y a vraiment des spécificités. Comme pour la lutterie, on a nous nos spécificités dans le travail du bois. En électronique, bien que je fasse de l'électronique, c'est pas le problème. Les micros, c'est vraiment un savoir-faire. Vous avez parlé de l'esthétique, le confort aussi ? Oui, le confort de jeu. Ah oui, bien sûr, c'est très important. Oui, bien entendu. Les manches, pour l'anecdote, ce jeune qui mâchait la guitare, il est venu trois fois pour essayer le manche. Une première fois, on a donné un galbe, on a vu comment ça tombait dans la main. Il m'a dit, tiens, là, 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 j'aimerais bien que ce soit plus comme ci, plus comme ça. Hop, on a retravaillé, il est revenu, et puis hop, il est revenu encore. Alors, le manche, par exemple, c'est vraiment du sur-mesure chez vous ? Ah oui, oui, le manche, c'est vraiment du sur-mesure. Ah, c'est impressionnant, ça. J'ai avec moi... Ah non, mais... Oui, pardon, allez-y, allez-y. Je suis sûr que mes collègues font pareil. Non, mais ça reste impressionnant. Alors, si on cherchait une raison de vivre pour ce festival, en voilà une, quoi. C'est à la demande, c'est vraiment du sur-mesure. Oui, c'est vraiment du sur-mesure. Et ça compte. Mélissa, vous accompagnez papa ? Oui, à chaque exposition. Guitariste ? Oui, c'est lui qui m'a appris, en fait. Ah oui, vous jouez ensemble, tous les deux, non ? Bah, plus maintenant. Il m'a appris un petit peu, mais vu que je suis étudiante, maintenant, c'est un petit peu plus rare. Mais je ne suis pas à son niveau non plus, donc... Ah, il est très fort, papa, alors, finalement. Ah, il est fort, quand même, oui. Il aurait dû venir avec sa guitare, finalement, sur l'antenne. Sinon, vous l'accompagnez, j'imagine, parce que ça vous plaît, l'ambiance, quand même. Ah, j'adore les festivals. Franchement, l'ambiance est géniale. On fait plein de rencontres, donc c'est très enrichissant, je trouve. Puis, tout le monde est décontracté, c'est vraiment une ambiance particulière qui me plaît beaucoup. Tous les ans, avec papa ? Oui, tous les ans, à part l'année dernière, ce que je n'ai pas pu. C'est-à-dire combien d'années, Luc ? Quatre ans. Quatre ans, et vous aussi, trois ans, donc, pour vous. Oui, trois ans, oui. Mais c'est vraiment l'ambiance... Ici, c'est quand même vraiment l'ambiance des copains, quoi. Ah, j'espère, je pense. Parce que depuis quatre ans, c'est ça, quoi. Tout le monde le dit, alors on va finir par le croire. Oui, oui, ça va. Il n'y a pas de raison. Oui, à part le côté copain, par rapport aux autres festivals, c'est la dimension, c'est le nombre d'exposants, c'est différent ? Qu'est-ce que c'est ? Non, je crois que c'est le partage humain qu'on peut avoir ici. Les organisateurs amènent... Ce sont des copains maintenant, donc évidemment, il y a un lien affectif qui se crée de toute façon. Ce qu'on peut conseiller, c'est à tous ceux qui nous écoutent, de venir au plus vite, avant demain soir, quand même. Avant demain soir. Oui, avant demain soir. Sinon, je ne vous ai pas demandé, vous êtes de quelle région, Luc ? Ben, moi, de l'Indre. Je suis à Saint-Gauthier. En plus, c'est vous, l'homme de Saint-Gauthier. Voilà, c'est bien. Ah oui, alors, je vous dis ça parce que quand j'ai lu la liste, j'ai dit, tiens, quelqu'un de Saint-Gauthier, Saint-Gauthier, chez nous, c'est vous ? Ben oui, ouais, c'est vrai. Et en plus, vous habitez un beau pays, Saint-Gauthier. Et en plus, le magasin a été monté dans un vieux bar. Donc, on a gardé la spécificité du bar. Le comptoir a été démonté il y a longtemps qu'il avait été démonté, donc on n'a pas pu l'utiliser. Mais il y a encore les vitres comme dans le... enfin, du bar d'origine, quoi. Et donc, ça donne vraiment une ambiance vieille boutique. Alors, attendez, il y a les vitrines du bar et les guitares sont juste derrière ? Alors, il y a les vitrines, en fait, ce qu'il y a... Vous ne faites peur, là ? Non, 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 non. En fait, il y a toutes les glaces, tout autour. Et c'est une grande pièce vide, en fait, puisque le bar a été enlevé, toutes les tables ont été enlevées. Et puis, j'ai investi les lieux comme j'ai pu, évidemment, avec... Mais il faut venir, comme ça, vous le verrez. Voilà, c'est la conclusion. C'est un lieu à part. Il faut venir. Donc, il faut venir au festival. Et sinon, à partir de lundi, direction Saint-Gauthier. Voilà, direction Saint-Gauthier. Il ne faut pas hésiter à venir. C'est un lieu un peu particulier. Il ne faut pas hésiter à venir visiter. On sert le café, en plus. On sert le café. Le manche est sur mesure. Voilà. La largeur du manche aussi, tout est sur mesure. Voilà. En fait, c'est un peu comme le festival de la guitare des Soudins. C'est l'ambiance des copains. Ah, ben, écoutez. C'est ça. Est-ce que vous organisez... Non, il n'y a pas de concert chez vous, de temps en temps, non ? Il y a des concerts qui se font naturellement quand il y a des copains qui passent. Mais c'est jamais vraiment organisé. C'est toujours informel. Et les concerts, enfin, les tests chez vous, sur le stand ? Voilà. Éventuellement, les tests... Voilà. Merci, Luc. Bonneur, Boucher Liga. Et les guitares, ce sont des... Luc Saint-Charles. Luc Saint-Charles. Donc, sur Internet, on cherchera Luc Saint-Charles. Il y a de la vidéo. Il n'y a pas proprement dit... Ah, oui, on a tout prévu. Il n'y a pas proprement dit de site, mais il y a plein de vidéos, de choses à lire. Voilà. Luc, Mélissa, continuez, ne changez rien. Ça marche. Le début officiel du Salon des Luthiers, c'est dans une demi-heure, officiellement. Oui, officiellement. Même si, apparemment, certains sont déjà venus, puis on a échangé. Ah, oui, oui. On a échangé en tant que collègues. Oui, oui, tout à fait. Merci, Luc. On est tous prêts. Quelle est votre musique préférée, Luc ? J'aime beaucoup la soul et le rhythm and blues. Rhythm and blues. Bien. On n'aura pas tout de suite ça, Didier. Ah, mais le blues aussi, le blues. Oui, non, non, mais là, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, personnellement. Vous savez que ce soir, c'est Aldi Meola. Ah, oui. Ah, oui, l'histoire d'enfance. Et alors là, c'est une, comment dire, une... Une pointure. Oui, c'est une pointure, mais ce que je voulais dire, c'est une réinterprétation du titre de Paul McCartney et des Beatles, Blackbird. Écoutez ça.